Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir sans sortir de chez soi. La chronique de ce jour est consacrée au château du Cal de Cadillac. Situé au bord de la Garonne, l'imposant château de Cadillac ne vous laissera pas indifférent. Mais alors, qui méritait une telle demeure ? Rien de moins qu'un demi-roi. Le château de Cadillac naît du désir d'un homme, Jean-Louis de Nogaret de la Vallette, premier duc d'Epermont. Favori d'Henri III, qui le fait duc et père de France, il connaît un destin hors du commun. Colonel général de l'infanterie, gouverneur de nombreuses provinces, il accumule les charges lucratives. Il sert pas moins de trois rois et une régente. Il finit même par diriger l'armée et un bon tiers du royaume, d'où ce surnom de demi-roi. C'est au tournant du siècle qu'Henri IV incite cet homme puissant à construire un château à la mesure de son rang, loin de la cour. Jean-Louis de Nogaret de la Vallette, cadet de Gascogne, précurseur des mousquetaires, commande alors ce château, qui sera l'un des plus considérables et fastueux construits à l'époque entre la Renaissance et le Grand siècle. Opposé à Richelieu, le duc meurt en disgrâce sous le règne de Louis XIII. Son fils, Bernard, second duc du nom, achève les travaux entrepris. Juché sur un piton calcaire à l'emplacement d'un ancien château féodal, le château du cal de Cadillac, monument national, a été élevé et décoré de 1598 à 1620. Il constitue l'un des premiers exemples d'architecture à la française. Entouré de douves et protégé par des bastions, il forme un quadrilatère disposé autour d'une cour intérieure. La façade du bâtiment principal est marquée par un pavillon central en saillie qui abrite l'escalier d'honneur. L'ensemble comporte d'élégantes béameneaux. Les vastes appartements riches décors intérieurs conservent des plafonds peints, des lambris et huit cheminées monumentales de marbre et de pierres sculptées. Ces cheminées sont d'ailleurs dessinées à Paris, par l'atelier de Pierre Billard et exécutées sur place par les sculpteurs Jean Langlois, les frères Jean et Joseph Richier, sculpteur lorrain. Le château était orné d'une collection de tableaux et de tapisseries. Ces dernières, nombreuses par leur qualité et leur quantité, ont été détruites pour la plupart à la Révolution. Cependant, aujourd'hui le château dévoile aux visiteurs une exceptionnelle collection de tapisseries historiques des monuments nationaux. Le château a reçu au XVIIe siècle les plus illustres visiteurs, Louis XIII, Anne d'Autriche, Richelieu Mazarin, Louis XIV mais aussi Molière. Aujourd'hui le château témoigne encore d'une double vie, palais magnifique, digne d'un roi. Il fut également, après la Révolution de 1818, la première prison pour femmes de France, caractérisée par des conditions de détention particulièrement difficiles, et ce, jusqu'en 1952. Les stigmates de cette période sont notamment visibles dans les combles du château. A seulement 40 minutes de Bordeaux, au cœur de la Bastide médiévale de Cadillac, ne manquez pas la visite du château et de l'exposition Les Chambres des Merveilles. Cette exposition sur les cabinets de curiosité se découvre jusqu'au 18 octobre 2020, alors profitez-en ! Sous-titrage ST' 501